Pourquoi cherches-tu la validation ou l'approbation de personnes qui n'en ont rien à foutre de toi ? J'aimerais que tu répondes à cette question, cher ami. Est-ce que tu serais prêt à te rabaisser pour gagner l'amitié de quelqu'un ? Pour chercher à être ami avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être ton ami ? Est-ce que tu te rabaisserais au point de forcer une relation avec cette personne, une amitié avec cette personne ? Je parie que non. Alors pourquoi dans ta vie amoureuse, dans tes relations avec les femmes, tu cherches à convaincre des femmes qui n'en ont rien à foutre de toi, qui ont peu d'intérêt pour ta personne, qui se moquent royalement de toi ? Pourquoi cherches-tu leur intérêt ? Pourquoi cherches-tu à les convaincre ? Pourquoi cherches-tu à transformer leur désintérêt en intérêt ? C'est une question que tu devrais te poser parce que c'est quelque chose que font la majorité des hommes. La majorité des hommes, dans leur rapport avec les femmes, dans leur relation amoureuse, tâtonnent. La majorité des hommes en séduction tâtonnent. Ils n'ont aucune façon de faire. Ils ne comprennent pas les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de se dire, bon, j'essaie d'analyser, d'observer quelles femmes me donnent des signes d'intérêt et j'essaie de me connecter avec ces femmes, ils vont tâtonner. Ils vont choisir une femme et ils vont forcer l'intérêt de cette femme. Ils vont essayer de forcer la relation parce qu'ils pensent, parce qu'on leur a vendu un mythe, parce qu'ils pensent à cette vision de la même sœur, de la connexion instantanée. Ils pensent qu'en forçant l'intérêt, comme ce qu'ils voient finalement dans les films hollywoodiens, ils pensent qu'en faisant les bons efforts, qu'en montrant à cette fille qu'ils sont de bons gars, qu'ils méritent leur attention, qu'ils méritent tout ça, ils vont réussir à faire succomber cette fille, à avoir l'intérêt de cette fille. Or, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, c'est une énorme perte de temps et tu es en train de piétiner ta dignité et ton honneur. Parce qu'en cherchant à forcer l'intérêt de quelqu'un, en cherchant absolument à gagner l'intérêt de quelqu'un, tu perds le respect de toi-même, tu perds le respect de l'autre personne aussi et tu finis par détester cette personne et te détester toi-même. Tu finis par développer une rancœur pour ces personnes qui finalement ont eu peu d'intérêt pour les efforts que tu as faits pour elles et tu commences à développer comme ça une certaine rancœur envers les femmes. C'est ce que je t'explique souvent. Pourquoi agis-tu de la sorte ? En séduction, cher ami, c'est ta personnalité qui va faire la différence. C'est le fait que tu t'assumes, que tu aies des qualités masculines par excellence, que tu aies confiance en toi, que tu prennes le lead et que tu assumes pleinement ta personnalité. C'est ça qui va faire la différence. Et ensuite, quelles sont les femmes qui s'intéressent à toi et quelles sont les femmes qui ne se connectent pas à toi ? Il faut que tu sortes de cette vision, de cette mentalité où tu essaies tout le temps de convaincre, tu essaies tout le temps de te vendre, tu essaies d'impressionner une femme. Ça ne marche pas comme ça. Change, switch ton mindset. Est-ce que cette femme mérite mon attention ? Et non pas, est-ce que moi, est-ce que finalement cette femme va réussir à me choisir ou va réussir à tout simplement m'accepter ? Non. Est-ce que cette femme mérite mon attention ? Est-ce que cette femme mérite mon temps ? Est-ce que cette femme est assez intéressante pour moi ? Est-ce que cette femme a des valeurs qui finalement sont alignées avec mes valeurs ? Ce sont les questions que tu dois te poser. Une fois que tu as switché ton mindset, crois-moi cher ami que ton rapport, que tes relations avec les femmes vont inéluctablement changer. Et le rapport de force va être en ta faveur. Parce que les femmes vont te respecter. Elles vont respecter un gars authentique, un gars qui assume sa personnalité, un gars qui a des valeurs, un gars qui met des limites, qui ne permet pas à certaines personnes de le respecter, de lui manquer de respect, pardon. Un gars qui ne va pas aller chercher une validation ou de l'approbation parce qu'il a un manque de confiance en lui. Un gars qui n'essaie pas de convaincre les femmes par de la logique ou par le biais de son matériel. Il s'amuse, il joue, il rigole, il est lui-même, il impose sa personnalité, il exprime pleinement sa masculinité. Et ensuite, libre aux femmes de se connecter à lui ou pas. Celles qui se connectent sont gagnantes. Et c'est comme ça que tu dois voir les choses. Celles qui voient en toi une certaine valeur, celles qui ont de l'intérêt pour toi, ont bon goût et méritent ton attention. Celles qui ne te trouvent aucun intérêt, ne méritent même pas une once de ton énergie ou de ton temps. Parce qu'elles n'ont pas bon goût, elles n'arrivent pas finalement à faire la différence entre un homme de qualité et un homme de basse valeur. Et ça, tu dois finalement le respecter. Respecter finalement le fait que, respecter ces femmes qui te donnent de la valeur, qui te donnent de l'intérêt, c'est elles qui méritent ton temps. Les femmes qui ne te donnent pas d'intérêt, mais pourquoi tu te rabaisse et tu piétines ta dignité en essayant de les convaincre, en essayant de transformer leur peu d'intérêt en intérêt ? Ça ne sert à rien, tu te rabaisse. Tu te rabaisse. Et c'est une question profondément, finalement, qui mérite une certaine introspection. Parce que finalement, ça montre, ça exprime un certain manque à l'intérieur de toi-même, un certain manque de considération envers ta personne, un certain manque de confiance en toi, que tu dois travailler. Parce que pourquoi essaies-tu finalement de gagner la validation d'une personne qui n'en a rien à foutre de toi ? Et tu continues à te rabaisser, et tu continues à essayer de la contacter, et tu continues à essayer de gagner son attention. C'est pitoyable, cher ami. C'est pitoyable. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, et tu perds le respect des gens, tout simplement. Et malheureusement, on a tous eu ce genre de mentalité, un jour ou un autre. Naïvement, on a cru qu'on pouvait changer le désintérêt d'une femme, on voulait plaire à toutes les femmes, parce que c'est comme ça qu'on voyait la séduction au début. Quand on débute en séduction, quand on commence à avoir des rapports avec les femmes, le but, notre but principal, c'est de tout simplement ne pas être rejeté, d'avoir ce flot, d'avoir finalement cette personnalité qui ne sera rejetée par aucune femme, de pouvoir séduire n'importe quelle femme, la femme qui nous plaît. Or, c'est un mythe. Plus on a de l'expérience, plus on comprend que la séduction est une affaire de nombre, comme je te le répète. Certaines femmes vont t'adorer, d'autres vont te détester. Comme je te le répète, c'est l'essence même d'une personnalité charismatique, c'est l'essence même d'une personnalité séduisante. Une personnalité séduisante et une personnalité charismatique éclivante par essence. C'est le propre des hommes alpha. Si tu veux plaire, il faut être prêt à déplaire. Si tu as une personnalité qui captive certaines personnes, forcément, elle va rébuter d'autres personnes. Si tu as une personnalité qui séduit certaines personnes, forcément, elle va repousser d'autres personnes. C'est le propre des hommes charismatiques. Si tu veux plaire à tout le monde, tu finis par ne plaire à personne. Il faut que tu comprennes cette réalité en séduction. C'est très important. C'est une réalité fondamentale. Et une fois que tu embrasses cette réalité pleinement, tu n'auras que du succès avec les femmes. Et lorsque je dis succès, j'entends pouvoir, avoir beaucoup de femmes qui sont intéressées par toi, pouvoir convertir l'intérêt d'énormément de femmes en désirs. C'est ça le succès. Le succès, encore une fois, ce n'est pas pouvoir séduire n'importe quelle femme. Ça, c'est un mythe. Le succès en séduction, c'est de tout simplement avoir un oeil aiguisé pour reconnaître les femmes qui sont intéressées, avoir une personnalité forte, une personnalité séduisante, savoir taquiner, savoir jouer, savoir créer de l'attention sexuelle. Et ensuite, voir quelles femmes se connectent à toi et quelles femmes ne sont pas du tout intéressées. Tout simplement. Crois-moi, cher ami, j'ai moi-même été dans cette situation lorsque j'étais plus jeune. J'ai voulu, naïvement, mais aussi par manque d'expérience, par manque de confiance en moi parce que la confiance, ça vient avec le temps, comme je te le dis. La confiance, ça vient avec les réussites aussi. Ça vient avec le fait d'accumuler d'expérience, d'avoir réussi à séduire plusieurs femmes, etc., malgré les rejets. Et j'ai cru, je voulais absolument séduire n'importe quelle femme. En fait, je voulais absolument éviter le plus possible le rejet. et ça m'a amené à perdre du temps avec des femmes qui étaient complètement désintéressées, qui n'en avaient rien à foutre de moi et je forçais l'intérêt. J'essayais de les convaincre, j'essayais de les manipuler même pour finalement changer leur opinion de moi-même. Ça a été une grosse frustration parce qu'on perd du temps avec des femmes qui n'en ont rien à foutre de nous. On ne s'amuse pas, on ne prend pas plaisir, on essaie de forcer le truc, on n'est pas nous-mêmes parce qu'on doit s'adapter, parce qu'on doit jouer un rôle. Parce que c'est ça en fait, quand ton but principal, c'est le résultat, quand tu es attaché au résultat, quand ton but, c'est de séduire une femme absolument et que tu n'es pas prêt à la perdre, tu es prêt à tout pour la séduire quitte à jouer un rôle, quitte à traverser ta personnalité, quitte à t'aligner sur ses opinions. Et ça, c'est pitoyable. Ça, ça ne fait que repousser la femme en question. Et on croit pouvoir séduire comme ça, on finit par tout simplement repousser les femmes et perdre l'estime de nous-mêmes. La séduction, chers amis, c'est le clivage. La séduction, c'est finalement éliminer les personnes désintéressées pour se focaliser sur les femmes intéressées. La séduction, c'est imposer pleinement sa personnalité pour finalement pousser les femmes à se polariser et à se positionner sur une case. Soit elle est intéressée, soit elle n'est pas désintéressée. Il n'y a pas de juste milieu en séduction. Tout simplement, si tu n'imposes pas ta personnalité, si tu n'es pas toi-même, si tu n'es pas authentique, tu ne peux pas créer de connexion émotionnelle, tu ne peux pas pousser une femme à se connecter à ta personnalité ou pas et tout simplement, tu finis par perdre son intérêt, tu finis par cultiver son indifférence. La séduction, c'est imposer sa personnalité, c'est imposer sa masculinité, c'est tout simplement exprimer pleinement qui l'on est, c'est s'amuser, jouer, faire preuve d'humour, d'autodérision, s'amuser, passer un bon moment. Et c'est ce que les hommes oublient généralement. Les hommes, lorsqu'on entend parler de séduction, ils pensent que l'idée, c'est d'essayer de manipuler une femme, de l'amener à nous désirer. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Quelle technique d'approche ? Comment je peux l'approcher ? Comment je fais ceci ? Est-ce que je lui dis cela ? Et ils ne libèrent pas leur créativité. C'est le plus gros problème. Ils ne libèrent pas leur créativité parce que quand tu es coincé dans un objectif de résultat, tu n'es pas libre, tu n'es plus libre. Tu es esclave du regard de la personne en face. Tu es esclave de la validation de cette fille. Tu es esclave de son opinion. Tu es esclave de son choix, tout simplement. Par contre, quand tu te dis je suis qui je suis, j'impose ma personnalité, je m'amuse, la personne devant moi, soit elle est intéressée, soit elle n'est pas intéressée et pour moi, ça m'est égal. Si elle est intéressée, tant mieux. J'ai trouvé quelqu'un qui se connecte à qui je suis, qui est à l'aise avec mon humour, qui se connecte, qui aime bien ma personnalité et donc, il y a une certaine connexion. Si ce n'est pas le cas, tant pis, il y a plein d'autres femmes et je pourrais me connecter à plein d'autres femmes. Et avec cette mentalité, cher ami, crois-moi que tu fais toute la différence. Et c'est ce que les hommes malheureusement oublient. Cher ami, n'hésite pas à éliminer rapidement ces femmes qui ne sont pas intéressées par toi, qui te lancent des signes de désintérêt clairs. Pourquoi voudrais-tu gagner l'intérêt de ces femmes ? Elles ne voient pas le charme de ta personnalité. Elles ne voient pas le type d'homme que tu es. Elles ne voient pas la valeur que tu peux apporter dans leur vie. Elles ne voient pas la valeur que tu peux apporter même dans le moment présent lorsque tu l'abordes ou lorsque tu rigoles avec elles, lorsque tu passes un moment. Elles n'en a rien à foutre de toi. Pourquoi voudrais-tu passer du temps avec ce genre de femme ? Et comme je te le répète, est-ce que dans tes relations amicales, tu essaies de forcer l'amitié de quelqu'un, quelqu'un qui semble finalement avoir une certaine animosité envers toi ou tout simplement être indifférent à ta personne, est-ce que tu essaies de forcer cette relation ? Est-ce que tu essaies de gagner à tout prix son amitié ? Non. Majoritairement dans tes relations amicales, tu n'agis pas de la sorte. Eh bien, pourquoi le fais-tu quand il s'agit des femmes ? C'est la question que tu dois te poser encore une fois. Pourquoi le fais-tu lorsqu'il s'agit des femmes, lorsqu'il s'agit de ta vie amoureuse ? Pourquoi essaies-tu de forcer les gens à t'aimer ? Pourquoi essaies-tu de forcer les femmes à t'aimer ? C'est pitoyable, c'est pathétique, cher ami, et tu ne réussiras pas à avoir l'intérêt des femmes comme ça et tu vas passer des années à être frustré, à cultiver une certaine rancœur avec les femmes parce que tu as beau faire des efforts pour elles, tu as beau leur montrer qu'elles te méritent, tu as beau leur montrer que tu es un bon gars, tu as beau leur montrer que tu es un gars fidèle, tu as beau leur montrer que tu es un gars bien qui mérite leur attention, eh bien, tu n'as que du désintérêt, de l'indifférence en retour et un certain mépris même parce qu'elles voient que tu es même pitoyable et ça, ça cultive ta rancœur et ça ne peut qu'au final te dégoûter des femmes et te faire rentrer dans des idéologies extrêmes où tu as une certaine, une grande haine envers les femmes où tu ne veux même plus en entendre parler où tu exècres les femmes et avec ça, cher ami, tu ne peux pas développer des relations amoureuses saines, une vie amoureuse saine, des relations agréables avec les femmes, des relations sereines avec les femmes où tu t'amuses, où tu as des bons moments, des interactions fluides et finalement où tu es pleinement épanoui et des relations à terme, des relations de long terme saines et non pas toxiques. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes emails privés. C'est là où je te partage beaucoup de contenus de valeur, des analyses, des pensées d'autres auteurs qu'on va décortiquer, des analyses, des anecdotes, des leçons que j'ai apprises, des conseils et tout ce qui peut t'amener à comprendre en profondeur les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Chaque semaine qui s'écoule, tu rates deux emails de qualité, tu rates deux emails à haute valeur ajoutée en ce qui concerne la séduction et comment augmenter ta valeur d'homme. Donc, cher ami, pour t'inscrire à la newsletter, il te suffit de cliquer sur le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...